salut à toi c'est Martha Maga et on s'en retrouve pour parler des films que j'ai vu du lundi 27 décembre 2021 jusqu'au dimanche 2 janvier 2022 on va commencer tout de suite voilà alors où je tourne on est lundi 3 janvier 2022 voilà j'ai regardé name my land et dead of me voilà je me préviens à l'avance j'ai eu la peur de ma vie parce que quelqu'un dans mon appart enfin non c'est pas le mien mais bref j'habite dedans quoi je suis un des principaux résidents c'est venu à chanter dans le coup ce qui fait que pendant le tournage sursauter comme ça j'ai failli tomber en arrière s'il vous plaît je vous promets moi je suis quelqu'un d'hypersensible j'ai des réactions mais vraiment j'ai failli tomber vous devez entendre en arrière le chant s'il vous plaît ah mais ça m'a fait sursauter s'il vous plaît j'ai eu peur j'écoute mon ordi alors que pourtant ça vient de là bas ça m'arrive parfois mon ordi il fait du bruit j'ai l'impression que celle-là s'il vous plaît mes oreilles vont pas très bien non plus voilà donc j'ai eu la peur de ma vie aucun film d'horreur ne m'a fait ça en amérédité il n'a pas réussi donc chanter chanter quand vous arrivez chez moi tout doucement vous chantez mais là vous vous me faites un film d'horreur là d'accord on a commencé le lundi 27 décembre 2021 avec one beer the appartement n'est ce pas l'un de meilleur film de fait que la terre nous est donnée arrêtez de contredire le mardi 28 décembre 2021 j'ai vu us jordan pile l'hôpital niango vous connaissez on en a déjà parlé pour une autre semaine voli volou 2e merci de 2010 je ne m'expliquerai pas plus mercredi 29 décembre 2021 un film que je vais voir ce mois ci il est sorti dans mon cgr parce que cgr il adore alba film mon cgr torsie et un perfect ennemi je vous le dis dans des meilleurs trailers de l'année ce n'est pas le meilleur thriller voilà je vous en supplie un perfect ennemi déjà ya athéna straight meilleure performance d'actrice de 2021 c'est bon pour vous voilà comme ça on commence bien acteur principal aussi très bon j'ai cru du début à l'ambiance encore billet merci jeudi 30 décembre 2021 j'ai vu mince à l'heure de voilà j'ai rigolé une fois sur une blague sur les rousses là ça c'est censé rigoler sur des blagues sur les européennes un peu comme moi donc c'est rigolé sur ça et ben j'ai rigolé sur une blague sur les virelandes non non vraiment c'était pas réussi en gros si vous préférez c'est qu'il y en a une elle a dit oui j'aime pas les gaies vous êtes très tous de paix et voilà et en gros après la suite ce fut qu'il y en a une elle a dit oui mais moi mais moi mon mari m'a quitté pour une ou rousse et pourtant à chaque fois que je vois j'ai pas brûlé l'irlande quoi et ça m'a fait rire quoi vraiment ça m'a fou je me suis tapé un fou rire je crois que j'avais tellement pas rigolé depuis le début que la roue une heure 45 de film quand même après le jeu toujours le jeudi 30 décembre 2021 j'ai vu le witch oui on est toujours en 2021 ce moment là c'est un petit film de roi de robert eger ce qu'en même temps qui va sortir en 2022 the northman qui n'est pas un film d'or d'après ce que j'ai compris mais un thriller d'action historique on a réagi à la bande annonce vendredi 31 décembre 2021 veille de veille de 2022 j'ai vu le test avec alexandra lamy meilleure comédie de l'année 2021 si on oublie les comédiens de genre barba qui auront changé donc une pure comédie française c'est ma préférée c'est touchant c'est dramatique c'est un peu drôle pas forcément extrêmement drôle mais il ya au moins il ya du sujet moi j'ai adoré l'abondance déjà je me la regarde tout le temps jusqu'à ce que je vais revoir le film mardi demain donc le 4 janvier 2001 d'or moment je tourne bah c'est sûr que je vais le revoir enfin si j'ai le temps après ça se trouve je pourrais pas vendredi 31 décembre 2021 toujours chère de poule dans les fantômes d'halloween que j'ai eu à 5 euros en dvd à carrefour voilà je l'ai pris et j'ai bien aimé tout simplement voilà c'est pas aussi bon que quand j'étais tout petit enfin quand j'étais tout petit ça date quand même dit à 50 c'est tout comme 84 en quatre voilà mais franchement j'aime mais c'est toujours bien c'est divertissant allez on va dire que c'est divertissant samedi premier janvier 2022 bonne année screening à le mourir la matinée voilà alors c'est le premier film que j'ai vu en 2022 vous pourriez voilà il y a une critique qui est sorti il ya une journée au moment où je sors la vidéo mais normalement ça va faire non 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 ça va faire deux jours dans quelques heures là un bon petit slasheur grigoyant voilà après il ya mes critiques il ya mes mini critiques sur twitter voilà elles sont pas très grosses mais je fais des mini critiques sur twitter le même jour j'ai vu mitsomar voilà pour bien commencer l'année toujours ce mitsomar pour bien commencer une année regardez vous mitsomar en tout cas la première semaine faut se regarder mitsomar sinon vous passez une très mauvaise année 2020 2021 je crois que 2021 je suis pas sûr là sur le coup je suis pas sûr d'avoir vu mitsomar début 2021 vous voyez vous dimanche 2 janvier 2022 j'ai vu scarister historique talent de l'art c'est dit c'est fait c'est clair c'est un peu cher le poule 2 sauf que ça fait déjà un peu plus peur un peu plus peur sans être extraordinaire monstre très bien mais j'ai vu le sens de la famille mon premier dvd de comédie ah oui parce que l'hôtesse en fait ça m'a fait dire mais que si j'aime bien une comédie je vais me prendre des dvd de comédie j'avais bien aimé le sens de la famille je me suis dit je vais prendre en dvd et j'ai toujours aussi bien aimé prisonniers of the ghost land voilà mon deuxième cinderos 2022 tout simplement tu tout simplement tas voilà on s'arrête là aujourd'hui voilà donc aujourd'hui là le lundi 3 décembre de 3 janvier 2022 n'est marilyn et je suis en train de regarder dead of me dead of me ciao et c'est mort à mener